La dernière fois que je vous en avais parlé, je venais de finir de peindre la 2 chevaux. La caisse était donc enfin prête. Prête à retrouver le châssis après une séparation forcée de plus d'un an. Mais va-t-elle réussir à retrouver la vie et toucher la lumière ? Voici la caisse triomphale. Merde, mon roulette de mon chariot s'est barré. Skateboard. Le châssis a eu le temps de voir le temps passer. Petit dégraissage avant le collage des mousses anti-vibration. Et vous voyez ces petits scotches ? C'est des repères correspondant aux trous de fixation de la caisse. Ils, les écroucages, vont serrer la caisse au châssis. Je les glisse avant de coller la mousse. Coupez aux mesures sur le châssis. Nickel. Facile à bouger le châssis. Il suffit de pousser d'un côté et de deadlift de l'autre. C'est à présent que la délicate caisse prend son embole avant de se retourner pour faire face au solide châssis. Il se glisse en dessous et elle n'a plus qu'à atterrir sur son dos en douceur. Et après je boulonne pour être sûr que ça ne bouge plus. All right, ça c'est nickel. Ensuite, j'avais besoin d'être sûr d'une chose. Ma capacité à remettre les vitres. Une tâche ardue. Et en vrai là on voit rien, je vous montrerai sur le pare-brise. Un autre truc qui me faisait paniquer. Remettre le joint de l'auvent sous le pare-brise. Et pareil, on voit rien, je vous montrerai sur les portières. Et ensuite j'ai remonté des trucs faciles et là je devais absolument peindre des trucs en noir. Avec la météo fraîche, les différentes couches ont eu beaucoup de mal à sécher. Pendant ce temps là, j'ai installé les loupiottes. Et ça fait tout de suite plus vivant. A suite au prochain épisode, où le mouvement va revenir dans cette voiture. Ainsi que l'intérieur de luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada